Je suis l'archevêque Bernard Leto Haussat, je représente le pape auprès des Nations Unies à New York et je suis à la cour 21 comme le chef de délégation adjoint de la délégation de Saint-Siège. Merci. Vous parlez donc du pape, justement une première question. Le pape a tapé un grand coup au mois de juin avec l'encyclique sur le développement durable et la transition écologique. Il parlait même que l'humanité était au bord du suicide et qu'il fallait agir. Est-ce que vous pensez qu'avec la COP21, on est en train d'éviter le suicide ? Oui, on essaie. Je pense qu'il y a beaucoup de volonté, il y a une volonté universelle d'arriver à un accord. Mais bien sûr, il y a des points de vue, il y a des questions, il y a des éléments avec lesquels on comprend que ce n'est pas facile d'arriver à un accord facilement. Par exemple, le niveau de développement des pays. Il y a les pays les plus pauvres, ensuite vous négociez avec les pays les plus développés, les plus riches, qui ont aussi, disons, pollué plus, disons, historiquement. Ensuite, vous parlez des intérêts nationaux et régionaux. Vous parlez des pays qui ont maintenant une seule phase de développement rapide, qui ne veulent pas, disons, pour eux, l'accord ne doit pas, disons, empêcher le progrès, le développement, parce que des pays comme l'Inde, la Chine, l'Indonésie, c'est des grands, grands pays dans lesquels des centaines de millions de population encore sont dans la pauvreté. Et donc, il y a ce grand problème de développement. Donc, il faut concilier, même si c'est une cause sur le climat, On ne peut pas éviter la question économique, on ne peut pas éviter les intérêts nationaux, etc. Et donc, on comprend qu'il y a ces difficultés. Mais de notre point de vue, chaque jour qui passe, dans mes rencontres, dans mes conversations avec les autodélégations, je connais assez de moi ici parce que beaucoup sont des Nations Unies. Et donc, chaque jour, j'ai eu l'impression que chaque jour qui passe, il n'y a plus d'optimisme, il n'y a plus de volonté, qu'un concomit sera possible, qu'il y aura un accord. J'espère que ce sera le cas. Très bonne nouvelle. Alors, vous savez, nous, les syndicats, on a essayé d'oeuvrer auprès des États pour que la place des travailleurs dans les différentes transitions qui vont avoir lieu soit prise en considération, et notamment autour de ce qu'on appelle la transition juste. Qu'est-ce que le Saint-Siège pense de la place des travailleurs dans les transitions qui vont avoir lieu ? Il y a justement un passage, il y a justement un passage dans l'Avdat aussi, et aussi dans notre, nous avons une, disons, nous avons pour mémoire des dégustations que nous avons distribuées aux délégations, spécialement les délégations Amis, dans lesquelles on a souligné justement la place de travail, la considération fondamentale, le droit au travail dans la transition économique pour, disons, une économie verte. Et donc, c'est bien sûr la question du travail, justement, entre les trois piliers que le pape a dit, car il a, vous voyez que je suis, je suis, j'ai été aussi à la grande négociation sur le financement pour le développement à Addis Ababa, et bien sûr à New York, il y a eu les grandes négociations sur, disons, le développement post-2015, que c'est très, très grand, ça, ça c'est vraiment tout ce qu'on peut penser sur le développement. Et donc, dans tous ces arguments, dans tous ces thèmes, et pendant le discours, l'adresse du pape à nos Etats-Unis, le 25 septembre, septembre dernier, c'est le pape a dit, il y a seulement trois éléments qui sont vraiment, disons, trois indicateurs qu'il y a un développement qui respecte l'homme, qui respecte la dignité de l'homme. Et c'est la maison, le logement, le travail, ensuite, bien sûr, pour la grande partie du monde, c'est la question de terre. Bien sûr, dans les villes, ce n'est plus question, bien sûr, c'est le logement et le travail, le numéro un, le deux. Et donc, dans tous les enseignements, dans toutes les positions que le Saint-Siège exprime au niveau de toutes ces grandes conférences cette année, le financement pour le développement, le développement post-2015, et sur le climat, il y a toujours la place de travail, le droit de travail. Bon, ça veut dire qu'on peut compter, donc, sur le Saint-Siège pour défendre la position des syndicats sur le travail d'essor dans le monde. Je suis sûr. Super. Merci à vous. Merci. Merci beaucoup.